Avec notre invité Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Qu'est-ce que vous retenez, Emmanuel Navon, de ce sommet ? Est-ce que c'est de voir Netanyahou aux côtés de ministres de pays arabes ? Ou bien est-ce que c'est l'appel lancé par Pence aux Européens pour dire « sortez de l'accord nucléaire de Vienne » ? Très clairement les deux, mais il faut préciser de quoi il s'agit. Il s'agit d'abord effectivement de Netanyahou qui s'affiche complètement avec les pays arabes et les pays arabes qui s'affichent avec Netanyahou, et de façon complètement ouverte, avec en particulier le représentant de Oman, mais d'autres pays sunnites du Golfe. Et le message là est très clair vis-à-vis de l'Iran. Il n'y a pas aujourd'hui de front arabe uni contre Israël. Au contraire, les pays arabes craignent beaucoup plus aujourd'hui l'Iran que Israël. Ça c'est le premier message. Le premier message est vis-à-vis des Européens. Et ça c'est en particulier le vice-président américain qui a envoyé ce message. C'est de dire qu'il n'y a pas non plus de front uni européen. Ce sommet s'est tenu à Varsovie, qui est l'enfant terrible de l'Union Européenne, la bête noire de Federica Mogherini, le gouvernement polonais, qui montre très clairement qu'aujourd'hui au sein de l'Union Européenne, il y a deux camps. Le camp plus ou moins des pays occidentaux, d'ailleurs la France, l'Allemagne, étaient à peine représentés là-bas, et les pays est-européens. Ça rappelle presque, je dirais, le fameux discours à l'époque de la guerre d'Irak en 2003, de Donald Rumsfeld, lorsqu'il parlait de la nouvelle Europe et de la vieille Europe. Eh bien, si on reprend cette terminologie, à Varsovie, on avait justement cette nouvelle Europe qui est beaucoup plus alignée avec les États-Unis, avec Israël, sur la question iranienne qu'avec Bruxelles. Alors, je voudrais qu'on voit maintenant concrètement sur quoi peut déboucher un tel sommet. Écoutez, par exemple, ce que l'on dit à Téhéran, c'est le président iranien Hassan Rouhani, qui a réagi tout à l'heure à la tenue de ce sommet de Varsovie. On l'écoute. Nous voyons ce qu'il se passe à Varsovie. C'est vide et sans résultat. Les États-Unis errent et sont confus. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils devraient faire. Est-ce que vous savez ou veut en venir Mike Pence aujourd'hui quand il parle de l'Iran et l'obstacle à la paix au Proche-Orient ? Il faut se confronter à l'Iran. Il y a eu une petite interprétation différente selon le côté israélien ou américain. Où veulent aller les Américains avec l'Iran ? Je crois que le message était très clair. D'ailleurs, Mike Pence l'a dit. C'est que l'ennemi public numéro un pour les États-Unis au Proche-Orient aujourd'hui, c'est l'Iran. Et cela requiert une union sacrée entre les pays sunnites, mais également certains pays européens et Israël, contre les agissements de l'Iran au Proche-Orient. Il a parlé des trois H. Les Houthis, le Hezbollah, enfin tous les alliés effectivement de l'Iran au Proche-Orient. Et puis, je crois que vous avez rappelé cette déclaration de Ruprani à Sochi. On voit que de l'autre côté, il y a la diplomatie, parce que ce sommet était justement en Russie. Il y a la Russie qui essaie de créer une autre alliance, qui elle est avec l'Iran et avec la Turquie. Enfin, qui joue une sorte de double jeu d'ailleurs. Ce n'est même plus un double jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Erdogan, il est complètement du côté des Russes et des Iraniens, bien que, alors c'est un pays sunnite, mais ça à la limite, ce n'est pas du tout ça qui est important. Le problème avec Erdogan, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN. C'est devenu un véritable cheval de Troie. Il est complètement aligné aujourd'hui avec la Russie et avec l'Iran, contre les efforts américains de créer justement cette coalition entre Israël et les pays sunnites et les pays d'Europe de l'Est. Donc, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'on a finalement deux blocs qui sont en train de se former. L'un qui est sous l'égide américaine, l'autre sous l'égide russe. Et il faudra voir effectivement qui finira par gagner avec la réimposition des sanctions américaines. Est-ce que les Américains parviendront à obtenir... Alors, Mike Pence a demandé est-ce que l'Europe quitte également l'accord sur le nucléaire ? Ça n'arrivera pas. Mais peut-être qu'il parviendra justement à créer de véritables divisions au sein de l'Union européenne pour convaincre les pays est-européens de ne pas participer à ce mécanisme qui permet à l'Union européenne de contourner les sanctions américaines. Et donc ça, ce serait effectivement un acquis pour les États-Unis si ça avait lieu. Et ça va créer de nouvelles divisions au sein de l'Europe ? C'est ça aussi qui, sans doute, a cassé une nouvelle fois ? Et Paris et Berlin ? Tout à fait. Et je pense que c'est ouvertement la stratégie aussi bien de l'administration de Trump que du gouvernement nétalien aujourd'hui. Au sein de l'Europe, divisé pour mieux réunir. Ce qui d'ailleurs a empêché certaines décisions européennes contre Israël. Lorsque, par exemple, la Commission européenne et le Conseil européen ont voulu faire passer une décision pour condamner, il y a quelques mois, la décision des États-Unis de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, les pays qui ont bloqué cette décision sont la Pologne, la Hongrie, les pays du groupe de Vizraat, comme on dit. Donc aujourd'hui, Israël a véritablement réussi, je dirais, d'une certaine manière, à neutraliser Bruxelles grâce à ces décisions au sein de l'Union européenne. Et les États-Unis essaient d'en faire d'eux-mêmes, essentiellement sur le dossier iranien. Alors je voudrais qu'on aborde maintenant l'autre sujet qui a été très peu abordé, finalement, à Varsovie. C'est celui du fameux deal du siècle. On devait avoir des détails sur ce fameux plan de paix que préparent les Américains. On en a eu, mais très peu. On a eu une date. On sait que ce sera après le 9 avril, donc après le scrutin en Israël, que les Américains présenteront ce plan. Et on sait, d'une confidence de Jared Kushner à des journalistes aujourd'hui, que cela demandera des efforts à chacune des deux partis, comprenez, israéliens et palestiniens. A Varsovie, Jared Kushner brise enfin le silence sur le deal du siècle. Depuis des mois, le suspense plané, le haut conseiller à la Maison Blanche et Gendre de Donald Trump s'est fixé un objectif, un plan de paix pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Loin des micros et des caméras, il expose à huis clos la proposition de paix américaine au Proche-Orient, et lâche que palestiniens et israéliens devront faire des concessions. Nous présenterons le plan de paix américano-israélien après les élections du 9 avril en Israël. Les deux partis devront faire des compromis. Quoi qu'il en soit, le texte doit être officiellement présenté après les élections israéliennes en avril pour ne pas interférer dans le vote. Reste à savoir comment il sera accueilli par les Palestiniens. Pour l'instant, Ramallah refuse toute médiation américaine après que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Côté israélien, officiellement, on délivre un message de confiance. J'ai hâte de voir le plan une fois qu'il sera présenté. Je dois dire que je sais que le gouvernement Trump cherche à assurer la sécurité d'Israël et comme je le dis toujours, quand on sait ce que nous avons vécu en Pologne, on comprend qu'Israël doit toujours pouvoir se défendre par lui-même contre toute menace. C'est rassurant de savoir que nous avons à nos côtés un allié très puissant, les Etats-Unis d'Amérique. Jared Kushner et d'autres membres de l'administration américaine se rendront au Moyen-Orient à la fin du mois pour présenter la partie économique du plan aux diplomates d'au moins 5 pays. Le gendre de Donald Trump sera accompagné de Jason Greenblatt, envoyé de Trump pour la paix israélo-palestinienne et de l'envoyé américain pour l'Iran, Brian Cook. Des haltes à Oman, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar sont prévus. D'autres pourraient venir s'ajouter, selon un responsable de la Maison Blanche. Alors, c'est un sujet qui va sans doute revenir à présent dans la campagne électorale en Israël, même si on n'en saura pas plus avant le scrutin du 9 avril, Emmanuel Navon. Est-ce qu'à votre avis, la stratégie américaine, qui semble être claire, de vouloir associer beaucoup de pays arabes à la présentation de ce plan, peut mener quelque part où est-ce qu'on est, une nouvelle fois, promis à l'impasse ? D'abord, on a appris de nouvelles choses sur ce plan, parce qu'on en parle depuis maintenant plus de deux ans. Et cette fois-ci, ça semble être sérieux, dans la mesure où Jared Kushner dit d'abord, une date, ça va être publié, cette fois-ci, après les élections israéliennes du 9 avril. C'est un plan qui fait plus de 200 pages. Donc, ce n'est pas un document de trois pages. C'est un document, ça fait deux ans qu'il travaille là-dessus. Et troisième chose, il dit qu'il va y avoir des compromis qui vont devoir être faits des deux parties. Ça signifie quoi ? Ça signifie que la coalition, d'abord, les élections, on ne sait pas encore qu'elles vont être les résultats des élections, mais si on se fie au sondage et que Netanyahou forme le prochain gouvernement, mais quel gouvernement ? Parce que si le plan américain parle de deux États, par exemple, eh bien, Bennett, lui, a déjà dit qu'il ne participera pas à un tel gouvernement. Il en sera sans doute de même s'il y a une union politique entre le parti du foyer juif et l'Union nationale. Eux également refuseront de se joindre à un tel gouvernement. Donc, les Américains ont attendu les élections israéliennes, mais s'ils publient ce plan, et en assumant que ce plan exige deux États et publient juste après les élections, cela rendra la tâche extrêmement difficile pour Netanyahou pour former une coalition de droite. Il sera peut-être acculé, peut-être, à former une autre coalition. Donc, il y aura des implications. Sans parler, évidemment, des affaires judiciaires du Premier ministre, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on s'en fie à ce que dit Jared Kushner, il y aura des implications sur la vie politique israélienne et sur l'identité d'un futur gouvernement israélien après les élections du 9 avril. Est-ce que vous avez l'impression que Netanyahou redoute la publication de ce plan ? Ou est-ce qu'il est déjà informé de ce qu'il contient et qu'il va devoir trouver une stratégie pour le faire accepter aux Israéliens ? Je pense qu'il ne s'agit pas de faire accepter aux Israéliens parce que je pense que les sondages d'opinion montrent que la plupart des Israéliens sont prêts à un compromis s'il y avait un partenaire palestinien fiable. Le problème ici, c'est un problème politique pour Netanyahou. Un problème politique dans la mesure il devra faire un choix en termes de coalition en fonction du contenu du plan et des déclarations de Netanyahou sur le plan. Je ne vois pas Netanyahou défier Donald Trump en disant ton plan, tu peux le reprendre, ça ne m'intéresse pas. Ça paraît complètement impossible. Et dans ce cas-là, effectivement, si le plan inclut, comme c'est raisonnable de le penser, des compromis également du côté israélien, je les vois difficilement acceptables par les partenaires potentiels de Netanyahou à droite, dont Naftali Bennett, mais également l'union qui se dessine entre l'union nationale et le parti du foyer juif. D'un mot, en quelques secondes, Emmanuel Navon, est-ce que Netanyahou a remporté une victoire aussi politique avec ce sommet où on l'a vu s'afficher avec ses ministres de pays arabes, être très bien considéré une nouvelle fois par les Américains ? Est-ce que pour lui, c'est du bonus qu'il emmagasine aussi sur le plan intérieur ? Oui, mais c'est avant tout un bonus pour Israël. C'est une victoire diplomatique pour lui, mais surtout pour Israël. C'est un succès diplomatique sans précédent. Netanyahou a véritablement fait d'Israël une grande puissance, une puissance régionale et internationale. Il a amélioré le statut international d'Israël comme aucun premier ministre ne l'a fait avant lui. C'est avant tout un grand succès pour lui, évidemment, mais surtout pour Israël, pour la politique étrangère d'Israël. Merci beaucoup, Emmanuel Navon.